La passion, on veut plonger là-dedans parce qu'on soupçonne que c'est la grande recette du bonheur, du plaisir, de l'accomplissement même de l'absolu. La passion, le mot le dit, ça n'a pas de limiter. Quand je me suis replongé dans cette ambiance-là, je me suis souvenu des journées de stop, puis de pouces, puis d'autobus, puis de voyages, puis d'insécurité, puis de mauvais motel en appartement miteux, ça a certainement brassé des émotions très fortes. J'ai quitté mes amours comme un livre de poche qu'on oublie sans regret sur un siège d'autobus. Et sans arrière-pensée, je partais au loin, je me voyais comme un train à vapeur dans la nuit, mais un jour, je n'ai pas su ce qui se passait. J'avais envie de partir, mais je restais. La passion, c'est une ampoule électrique. Et le passionné, c'est un moustique. Et c'est le moustique qui va se brûler sur l'ampoule électrique. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ça le dit. Alors ça, c'est un énoncé d'une grande profondeur. C'est que chaque amoureux sait bien qu'il vit quelque chose d'unique. Et en plus, les amoureux ont raison. Chaque amour vécu par les amoureux ne sera jamais plus vécu, n'a pas été vécu. Comme chaque être humain, tu n'es plus. À ce moment-là, c'est un échange. C'est très coûteux d'aimer, de ne plus aimer, d'aimer, d'être abandonné. En fait, c'est très risqué. Mais quelle révélation, quelle épiphanie quand on est pris dans un amour solide. C'était elle. Avant, quand je partais, je lançais un bye-bye, comme on lance un sac dans une sautée bagage. Un peu de courage et le lendemain matin, j'étais déjà loin, si loin. Avant, je me voyais comme un imperméable. Je l'ai laissé pleurer pour me sentir aimé. Je reprenais mon sac et mon air de gare. Un taxi dans la rue, je ne revenais plus. Je ne pensais pas qu'un jour, j'aimerais si fort. Rêver de partir, serait comme rêver de mourir. Je ne pensais pas qu'un jour, j'aimerais si fort. J'aimerais mieux mourir que de partir encore. Oh, il y a deux histoires derrière cette chanson-là. Il y a l'histoire de son écriture qui vient d'un moment où Louise Forestier se cherchait des chansons et savait que je n'écrivais plus beaucoup de chansons. Elle m'a demandé, elle a dit, « Daniel, en échange du texte Nantucket que je t'ai fait, il me faut que tu me fasses un texte. » J'ai dit, bon, ok, d'accord. J'écrivais pas beaucoup de textes à l'époque. J'ai dit, tu veux parler de quoi au juste? Elle a dit, j'aimerais ça parler de voyage. J'ai dit, voyage, ben, 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 ok. Et ce soir-là, je me suis installé à mon ordinateur et j'ai commencé avec un jour quand je partais. Je disais, bon, ben, je faisais un bye-bye. Et il m'est remonté toute une partie de ma vie où j'étais un musicien qui voyageait beaucoup et que j'allais d'histoire d'amour en histoire d'amour et que c'était pas très stable, mon affaire. Et que, comme tout le monde, je rêvais à l'amour parfait sans vraiment y croire. Et ça a donné cette chanson-là. Et je suis arrivé deux jours plus tard ou trois jours plus tard. J'ai dit, tiens, Louise, je t'ai fait ton texte. Puis elle a regardé ça, elle a chanté. On a essayé de faire quelque chose avec. Puis plus ça allait, plus elle se rendait compte que la chanson était vraiment pas du tout pour elle, mais qu'elle était plutôt pour moi. Et donc, un jour, elle a dit, écoute, Daniel, je pense que ce serait mieux si c'est toi qui la chantais. Puis comme ça, voilà, une chanson pour Louise Forestier qui est devenue la mienne. Je pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort rêver de partir serait comme rêver de mourir. Je pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort j'aimerais mieux mourir que de partir encore. En plus, il y a d'émotions, au mieux c'est. C'est certain que faire une chanson d'une façon clinique, ça donne pas grand-chose. Non, c'est le contraire. Quand je me suis replongé dans cette ambiance-là, je me suis souvenu des journées de stop, puis de pouce, puis de pouce, puis d'autobus, puis de voyage, puis d'insécurité, puis de mauvais motel en appartement miteux, ça a certainement brassé des émotions très fortes. J'ai quitté mes amours comme un livre de poche qu'on oublie sans regret sur un siège d'autobus. Et sans arrière-pensée, je partais au loin, je me voyais comme un train à vapeur dans la nuit. Mais un jour, j'ai pas su ce qui se passait. J'avais envie de partir, mais je restais. J'avais beau hanté les Halles de Terminus, j'arrivais plus à prendre. Je pensais pas qu'un jour, j'aimerais si pas rêver de partir, ça serait de mon rêve et de mourir. Je pensais pas qu'un jour, j'aimerais si pas j'aimerais mieux mourir que de partir encore. Je trouve que l'amour, c'est quelque chose qui se traduit très bien dans la chanson. La chanson, c'est un petit peu fait pour ça, d'ailleurs. Ça m'a pris longtemps à comprendre que la politique, on devrait peut-être laisser ça aux politiciens, puis la chanson devrait servir plus à l'amour et à la danse et à la joie et à autre chose que ça. Je suis plus très chanson engagée. Je pense que l'engagement se fait autrement que par la chanson, mais bon, ça c'est une opinion bien personnelle et je pense qu'il y en a qui écrivent des chansons très engagées, très belles encore. Mais c'est ceux qui voient la chanson comme quelque chose d'utile alors que moi je vois ça comme quelque chose de parfaitement inutile et c'est bien comme ça. Je ne pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort Rêver de partir serait comme rêver de mourir Je ne pensais pas qu'un jour j'aimerais si fort J'aimerais mieux mourir que de partir encore Non, c'est certain qu'on n'a pas besoin d'être déchiré pour écrire des chansons d'amour, mais je pense que ça donne les meilleures chansons quand même. Quand on travaille avec cette matière que sont les émotions, C'est certain que plus ils sont exacerbés, plus ils sont mis à vif, plus on a quelque chose d'intense, plus on a quelque chose de palpable. Donc, à choisir entre être heureux et écrire des bonnes chansons, je pense que je choisirais quand même d'être heureux et je laisserais aux autres écrire des bonnes chansons, mais j'ai le meilleur des deux mondes parce que je travaille avec quelqu'un qui est continuellement déchiré, le pauvre. Je l'aime quand même. Et qui m'écrit des textes merveilleux. Et pendant ce temps-là, moi, je peux être heureux et écrire des chansons quand même que je trouve pas mal belles. De dire, moi, c'est ça que je veux. Je veux multiplier ces moments intenses. de passion, parce qu'elle me perdue quand même à la passion. Et j'accepte de me brûler. Or, l'amour n'est pas cette passion. Personne ne vit, sauf quand tu vas en enfer, personne ne vit dans les flammes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501